en fait le monde comme un sujet très important qu'on rencontre souvent dans l'officine enfin dans le domaine médical c'est l'ergotisme l'ergotisme c'est quoi c'est une maladie touchant l'humain et animal elle est c'est une conséquence de l'ingestion des alcaloïdes produits par un champignon qui parasite les céréales le seigle les céréales même les graminées il va ensuite en produire de des alcaloïdes qui en cas d'ingestion par l'animal ou par l'humain vont engendrer les conséquences très graves on va les voir tout de suite donc c'est un parasite on va appeler l'ergot du seigle c'est pour cela que cette maladie a pris sa dénomination l'ergotisme c'est relatif à l'ergot du seigle ça a l'ergotisme d'un dos deux formes et forme grave convulsive qu'on appelle convulsive et une forme moins grave qu'on appelle gangreneuse d'accord de nos jours l'ergotisme est éradiquée celui-là vu la désinfection là le bon nettoyage des céréales mais il reste toujours fatal chez chez l'animal d'accord a dit ou telle est que pourquoi c'est un sujet pour nous parce que l'ergotisme en d'aucun récent on peut le trouver d'origine médicamenteuse et fait le sujet pertinent dans l'officine dans le domaine médical la médecine etc parce que on tombe éventuellement très souvent sur des cas des associations médicales des associations des interactions médicamentaires dangereuses qui vont engendrer un ergotisme d'origine médicamenteuse d'accord donc oui nous avons l'association dangereuse ou la contraindiquée filet dérivé de l'argot du seigle et dérivé de l'argot du seigle dans la pharmacie nous avons DHE dihydroergotamine appelé DHE aussi nous avons la bromocryptine par l'odelle et c'est générique nous avons la cabergoline d'ostinex et c'est générique donc je reprends nous avons DHE dihydroergotamine cabergoline d'ostinex et c'est générique nous avons la bromocryptine par l'odelle et c'est des dérivés de l'argot du seigle. Ha demain comme anecdote nous allons vous raconter une ordonnance nous avons fait l'argot du seigle un flacon 20 ou 30 fois par jour. Le patient a fait le tour presque d'Alger sans l'argot du seigle. Il y a dit qu'il n'est pas un médicament. Il n'est pas un médicament. Il n'est pas un médicament. C'était écrit comme ça. Il n'est pas un médicament. 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 Je vais vous raconter ceci parce que la prescription ou la transcription de l'ordonnance est très très rare. C'est très rare qu'on rencontre un médicament d'argot du seigle un flacon. Il n'est pas un médicament d'isotamine. C'est pour cela qu'il faut connaître que l'isotamine c'est une dérivée de l'argot du seigle. C'est très important parce que le patient avait une affection bénigne, une hypotension orthostatique ou même pas une migraine. Parce que c'était quand même une migraine. Il avait une hypotension orthostatique. L'hypotension orthostatique, on la traite avec des dérivées de l'argot du seigle parce qu'il a un pouvoir vasoconstricteur. Point à l'oeil. Voilà. C'était tout simple mais une anecdote que je voulais vous partager. Voilà. La forme convulsive, c'est une forme très grave. On l'a dit qu'il allait éradiquer chez l'humain. Mais auparavant, l'ergotisme, on l'appelait le feu sacré, le feu etc. On lui donnait une dénomination très relative au feu. Donc on l'a dit qu'il allait être un feu sacré, le feu mystérieux, le feu etc. Parce qu'elle avait sur l'humain une sensation de feu, de brûlure, c'était des douleurs épouvantables etc. Donc la forme convulsive, elle comporte des diarrhées, des vomissements, des confusions mentales, des convulsions. Elle est marquée de nos jours chez l'animal seulement. Mais la deuxième forme, c'est un autre sujet, c'est le sujet de notre vidéo, qu'on peut la trouver récemment de nos jours chez l'humain. Donc c'est l'ergotisme, la forme gangréneuse et non pas convulsive, la forme gangréneuse. La forme gangréneuse, c'est une crise hypertensive avec une nécrose des extrémités, des douleurs épouvantables. D'accord, c'est d'origine médicamentale. On voit ici une vasoconstriction maligne, grave, excessive. D'accord, c'est ce qui est la nécrose des extrémités. On rencontre la conséquence quand on a aussi DHE ou les dérivés de l'argot du cercle avec les médicaments suivants. Nous avons premièrement les macrolides, tous les macrolides, deuxièmement les triptans et troisièmement les diltiazames. Nous devons nous concentrer sur les macrolides, tous les macrolides, d'accord. Calérythromycine, roxythromycine, érythromycine, tout ce qui s'en suit. Nous devons nous concentrer sur les triptans. Pourquoi c'est-à-dire ? Parce que souvent, l'isotamine, on le donne pour la migraine, comme traitement de faim. Et après, la crise de migraine survient, on fait le relais immédiat avec les triptans. Qu'est-à-dire les migrax, etc., les génériques. Soit élytriptans ou les sumatriptans. Les molécules s'appellent élytriptans ou les sumatriptans. On les appelle élytriptans. Quand la crise survient, on fait le relais immédiat avec les triptans. Et là, il y a la contre-indication absolue. Alors, il y a l'ergotisme. C'est pour cela qu'on dit que l'isotamine, c'est un traitement de faim pour ne pas que la crise de migraine survient. Mais après la survenue de la crise de migraine, on interrompe impérativement la prise de DHE et on fait un laps de temps pour l'élimination, bien sûr, et on reprend avec le fil relais avec les triptans. On doit stopper impérativement la prise de l'isotamine. On ne doit jamais associer l'isotamine à les triptans. Il faut être attentif, il faut préserver l'interaction médicamenteuse qui dit qu'un patient qui est contre la migraine. Donc, il faut faire attention que quand on délivre les triptans, il faut éliminer les dérivées de l'argot de sang. Il faut être attentif. Dans cette vidéo, il faut avoir un traitement anti-migraineux qui permet de faire des triptans pour faire des triptans. Dans cet endroit, il faut être conscient de ce qui est pour un traitement anti-migraineux. Il faut faire un traitement anti-migraineux pour faire des triptans. C'est envisageable. le rôle du pharmacien ou de la personne qualifiée d'intervenir et d'empêcher cette éventuelle interaction médicamenteuse il fait son travail donc c'est une vidéo assez courte mais elle sera très utile donc attention à l'ergotisme l'ergotisme c'est une conséquence très grave qu'on doit éliminer abonnez-vous et vous abonner et il a ajouté votre vidéo et vous abonner et vous abonner et vous n'avez pas encore jusqu'à l'année prochaine et au plus et au plus à la prochaine